Et bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on va bien sûr vous parler de l'iPhone 13 puisque Apple vient de l'annoncer lors de son keynote de rentrée du mois de septembre. Alors Apple n'a pas présenté que l'iPhone 13, il y a aussi eu des iPads, une nouvelle Apple Watch et des nouveautés dans ses services mais là on va vraiment s'intéresser aux nouveaux iPhone 13 et aux principales nouveautés de cette nouvelle génération. Alors je ne vais pas faire de suspense, les iPhone 13 c'est une évolution mineure des iPhone 12 lancés l'année dernière qui eux marquaient un vrai tournant par rapport aux précédentes générations. Alors il suffit de les regarder pour voir que les iPhone 13, 13 mini, 13 pro et 13 pro max puisqu'ils sont toujours 4 cette année ressemblent comme deux gouttes d'oeufs aux iPhone 12, 12 mini, 12 pro et 12 pro max. Ils sont toujours IP68, ils ont toujours le design avec les bordures plates et il y a quelques changements, notamment l'encoche qui est enfin plus petite de 20% qui accueille Face ID. Ça c'est l'un des gros changements au niveau du design. Les iPhone 13 et 13 mini accueillent un écran Super Retina XDR qui promet 28% de luminosité en plus et ils sont compatibles Dolby Vision et HDR10. Encore une fois ce sont les iPhone 13 pro et pro max qui accueillent la nouvelle technologie d'écran Super Retina XDR là encore mais avec ProMotion. Ils auront donc une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ce qui va apporter plus de fluidité mais ça donc c'est juste pour les versions pro. Comme chaque année, tous les nouveaux iPhone 13 vont accueillir une nouvelle puce. Cette année, c'est l'A15 Bionic. Alors là encore, Apple ne tarie pas d'éloge. Cette A15 Bionic, elle défonce tout le monde. Le CPU est 50% plus rapide que les meilleurs smartphones du marché. Le GPU est lui aussi 30% plus rapide que les meilleurs smartphones du marché. Et sur les Pro, il est même 50% plus rapide et plus performant. Enfin bref, l'A15 Bionic, ça promet d'être une bombe encore une fois. Évidemment, comme chaque année, Apple a amélioré la qualité photo. Il n'y a pas de grosse révolution d'un point de vue technique sur les 13 et 13 mini. On a quand même un nouveau capteur principal. Ce capteur est plus grand, donc il laisse rentrer 47% de lumière en plus ce qui va faciliter les photos en basse lumière. En fait, de manière générale, c'est une petite update sur les 13 et 13 mini au niveau de la qualité photo. Elles sont plus détaillées, plus lumineuses, meilleurs contrastes, etc. Enfin bref, tout est amazing. Mais ce qui est vraiment amazing, c'est le nouveau mode vidéo qu'Apple a baptisé Cinematic Mode. Et ce mode vidéo va permettre de réaliser des vidéos, donc avec les iPhone 13, 13 mini. Et ça marche aussi sur les 13 Pro et 13 Pro Max. Ce mode vidéo, lui, va permettre de capter un sujet et de réaliser un bokeh, donc un flou d'arrière-plan. Et il est capable de faire la mise au point en un temps record pour garder une continuité au niveau de l'effet cinématique. Et d'après les premières vidéos d'Apple, ça a l'air vraiment bluffant. Ça, on a hâte de tester. En fait, c'est sur le 13 Pro et le 13 Pro Max qu'il y a le plus d'améliorations en photo. Et c'est comme ça depuis quelques années maintenant. Donc sur ces deux versions, il y a trois capteurs, un téléphoto qui passe en zoom x3, un ultra grand angle et un grand angle. Et tous ces capteurs sont bien entendu plus performants que la génération précédente. Et ils sont aussi plus grands, ce qui va permettre de laisser entrer plus de lumière là encore et d'avoir de meilleurs clichés de jour comme de nuit. Et Apple propose enfin un mode macro pour les fans du genre. Il n'intègre pas de capteur dédié à ce mode, mais il va utiliser l'ultra grand angle pour pouvoir capter des photos très rapprochées. Et là encore, les photos qui ont été montrées lors de la conférence, il ne faut pas vraiment s'y fier, elles ont l'air plutôt intéressantes, mais on testera tout ça dans les jours qui viennent. Autre nouveauté sur les 13 Pro et 13 Pro Max en photo, il y a le Night Mode qui fonctionne maintenant sur tous les capteurs. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux photographes qui s'appelle Photographic Styles, qui va permettre d'ajuster 4 modes de prise de vue, par exemple de jour, de nuit, en intérieur ou photo de studio. Et les réglages sont enregistrés automatiquement sur ces 4 modes. Il n'y a plus ensuite qu'à le sélectionner selon l'environnement dans lequel on se trouve. Ça permet d'avoir des réglages optimisés selon les environnements et de manière rapide. Et enfin, dernière nouveauté au niveau de la batterie, les iPhone 11 avaient réussi à mettre fin à ce fléau des iPhone qu'il fallait recharger tous les jours à 17h. Les iPhone 13 améliorent encore la copie. Apple a réagencé tous les composants pour intégrer une batterie plus grosse. Et puis, il a installé aussi des composants qui consomment moins d'énergie. La puce A15 notamment permet d'économiser de l'énergie et l'écran également. Ça permet selon Apple à l'iPhone 13 et à l'iPhone 13 Pro de gagner une heure et demie d'autonomie par jour et à l'iPhone 13 mini et à l'iPhone 13 Pro Max de gagner deux heures d'autonomie par jour. Et évidemment, MaxEy fait toujours de la partie. Et voilà, c'est tout pour les nouveautés. En fait, comme je le disais au début, les iPhone 13 sont une petite mise à jour des iPhone 12. Mais ces petits ajustements sauront peut-être séduire ceux qui avaient un iPhone 11 et qui n'ont pas franchi le pas sur les iPhone 12. Et peut-être même que les plus fans d'entre vous craqueront pour les iPhone 13. Nous, en tout cas, on va les tester dans les jours qui viennent. Petit rappel sur les prix et la disponibilité. Tous les iPhones seront disponibles en précommande dès ce vendredi, donc le 17 septembre. Et ils seront disponibles et livrés dès le 24 septembre. Alors, pour les prix, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai que les prix en dollars. Ce qui est intéressant, c'est que les iPhone 13 et 13 mini, on voit leur prix qui ne bouge pas. Le 13 est toujours proposé à 799 dollars et le 13 mini à 699 dollars. Par contre, Apple propose en stockage de départ 128 gigas et non plus 64 gigas. Et puis, il y a les versions 256 et 512. Sur les 13 Pro et 13 Pro Max, là encore, les prix ne bougent pas. On est à 999 dollars pour le 13 Pro et 1099 dollars pour le 13 Pro Max. Il y a une nouveauté quand même chez Apple, c'est qu'en plus du 128, 256 et 512 gigas, il y a une version 1 Tera qui sort cette année, comme le présumaient les rumeurs. Voilà ce petit récapitulatif des nouveautés sur les iPhones 13 est fini. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel modèle vous préférez. Et puis, je vous dis à bientôt pour un test de ces tout nouveaux iPhones sur le site de Presse Citron et sur la chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour Presse Citron.